Bonjour sœurs d'intro-notes, nous avons l'occasion d'interviewer en exclusivité ici, Issy Barron Baroum, les journalistes et les formateurs. M. Baroum, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous entamons avec l'actualité brûlante, avec cette grande mobilisation du Parti Passif à Kermassa, dans ce grand meeting-là. M. Baroum a tenu des propos qu'on peut dire à la limite incendiaire envers le régime. Lui qui, son procès a été renvoyé à Chambault, beaucoup de Sénégalistes disent que ce pays va s'embraser. Quelle analyse peut-il avoir pour cette tension politique ? Bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à le public du Sénégal. Je ne vais pas être aussi radical pour dire que le pays va s'embraser, mais évidemment les ingrédients sont là pour cela. Comme on dit, il peut y avoir effectivement la poudre ici, le matériel pour la mise à feu là-bas, mais entre les deux, il y a toujours un espace qu'on peut utiliser pour que le feu ne rencontre pas la poudre. C'est possible. Je pense que quand les gens ne voient que la partie poudre, sachant qu'il y a quelque part un explosif, évidemment, ça peut inquiéter là. Mais de la même façon, il y en a qui ne verront que la partie, bon, ça va, qu'un espace de conciliation existe ici. Pour dire quoi ? Que le discours, évidemment, a été suffisamment agressif et violent. Quand on en arrive à, c'est lui ou moi, en termes de question de vie ou de mort, pour l'un ou pour l'autre, évidemment, c'est radical. Mais nous sommes en politique, c'est vrai, le discours violent n'a rien de nouveau ici. Mais dit dans ces termes, s'agissant d'une personne accusée quelque part qui doit aller en procès, oui, c'est assez difficile, c'est pas être inquiétant. Surtout qu'il y a une sorte de deux camps. On a l'impression que ces deux camps sont totalement opposés, qu'il n'y a pas d'espace de rencontre entre les deux. Ousmane Sonko accusé, Ousmane Sonko homme politique, Ousmane Sonko chef de l'opposition, de fait. Ensuite, il y a le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir, disons l'État, c'est moins agressif. L'État dans sa globalité, donc avec ses entités, il y a une partie de cet État qu'on appelle la justice, qui a écouté une personne qui se plaint et la personne accusée, une autre personne accusée s'appelle Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko est sur les deux terrains. Il est sur le terrain politique, chef de l'opposition et il est également la personne accusée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette affaire-là en arrive là ? Voilà la raison pour laquelle on peut penser que celui-ci, s'il est condamné, il perd toute possibilité, évidemment, de profiter de ce qu'il représente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il représente pour des pans extrêmement importants de l'opinion, mais celui de la population jeune, il y a un espoir qu'il représente et il sait qu'il pense être à deux doigts d'atteindre un objectif. Au moins, le premier, c'est d'arriver au pouvoir. Après, maintenant, le reste, on verra plus tard. Ceux qui sont avec lui, les jeunes qui adhèrent à son discours, qui adhèrent à son projet, également se disent que c'est enfin le moment de changer, d'arriver à l'objectif que nous voulons. Le pouvoir, d'autre côté, se dit, celui-là, effectivement, est suffisamment populaire, il a du monde avec lui, il est très fort, il peut constituer une menace pour nous. Entre-temps, ils ont l'occasion de dire, il y a un fait ici qu'on peut considérer comme une faute sociale. Là, on ne parle pas de faute, on parle de crime. Donc, ce crime-là, il faut absolument le résorber. Comment ? Par le jugement et par, éventuellement, ce qui est prévu, l'emprisonnement. Et si on l'emprisonne, on se met en son compte, c'est fini. On n'a plus quelqu'un d'aussi radical, mais surtout d'aussi populaire auprès de la jeunesse pour nous fatiguer. Donc, l'un va dire, je suis à deux doigts d'arriver à un objectif de prise du pouvoir par la voie démocratique, c'est vrai, mais également pour ceux qui sont avec lui, de dire, changer en fait un système, dont il considère le président Macky Sall comme une des incarnations. Alors, le pouvoir également se dit, perdre le pouvoir est une chose, mais surtout le perdre dans ses conditions, parce qu'il y a des conditions de perte de pouvoir qui sont moins compliquées. Il se trouve que le président Macky Sall a trouvé ici une institution judiciaire qui était là depuis longtemps, qui était en dormance. Il l'a réveillée, l'a créée en l'occurrence, et Ousmane Sankou lui dit, de toute façon, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, vont payer. Si vous estimez, si vous êtes au pouvoir, et du point de vue de la communication globale, il y a plein de choses qu'on vous reproche, et celui-ci dit, de toute façon, ce qu'on vous reproche, vous aurez à en répondre, évidemment, ça pose un problème. Donc, radicalité dans les deux camps. Le radicalement, parce que vous m'avez tellement persécuté en termes de radiation, etc., et tout ça, vous avez tout fait pour me créer des problèmes. Maintenant, vous passez par autre chose pour entacher ma réputation, pour me salir, etc., je me battrai jusqu'au bout. Et les autres disent, nous avons encore les moyens institutionnels, nous avons encore ce que nous considérons comme étant la loi, avec nous, eh bien, nous allons l'opposer, nous allons vous l'opposer et régler le compte. Et à ce moment, oui, on se trouve dans une situation que vous appelez explosive. – D'accord. Mais face à cette situation explosive, là, quelle doit être la solution pour contrecarrer cette situation-là ? – Ce qui est aujourd'hui, ce que tout le monde demande dans l'espace public, vous entendez, tout le monde vous dit, les chefs religieux, on entend, tout le monde entend les chefs religieux. La société civile a élevé des voix. Il y a des voix dans la société civile qui sont élevées, c'est celle d'Alluntine, qui n'est pas la seule, mais c'est que, en termes de trucs, Alluntine, bon, c'est une figure, qu'on le veut ou non, très représentative de la société civile. – Lui, il dit que ce procès est toxique. – Mais non seulement il dit que le procès est toxique, mais seulement parce que, avant ça, il avait dit, et je l'ai lu quelque part, qu'il ne faut pas que ça aille jusqu'à ce moment, jusqu'à ce niveau-là, mais il pense que c'est suffisamment dangereux et que ça peut mener à la guerre civile. Le terme est sorti. La guerre civile, c'est beaucoup. Sauf, si, je n'ai pas le droit de douter de la compréhension du message par celui qui a écrit, mais si celui qui a écrit a véritablement rapporté les propos d'Alluntine, ça veut dire que cela peut déboucher sur une guerre civile, évidemment, c'est encore plus radical. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Oui, les gens de la société civile, certains d'entre eux sont taxés d'être des politiciens encagoulés, mais… – Même Alluntine, ils commencent à recevoir des attaques ? – Non, tout le monde en reçoit. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit que c'est des encagoulés. Quand je dis eux, madame, les politiciens, c'est comme… – Non, non, je veux dire, la société civile, on les a souvent accusés de ça. Mais ça dépend de qui les accuse. Question de quand. Il fut longtemps. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est eux qui applaudissaient le discours d'Alluntine. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, c'est peut-être eux avant qui disaient oui, le discours d'Alluntine est bon, peu importe. Donc, c'est un truc en fonction de la station, de l'opposition. Si je suis dans l'opposition, alors, tous ceux qui critiquent le gouvernement ont raison, même si le discours peut déraper un peu en termes de ce qu'on attend de la société civile. Et inversement, quand on est content au pouvoir, ceux qui applaudissaient deviennent maintenant les contempteurs, ceux qui critiquent. – D'accord. Donc, comme issue, vous ne voyez que… – Non, non, non. Comme issue, je veux dire, moi, j'ai dit que nous sommes arrivés à un moment où il faut que tout le monde s'implique. Tout le monde, pas en termes de chèque Sénégalais individuellement pris, mais en termes de groupes ayant de l'influence, en termes de groupes régulateurs traditionnels, que tous ces gens-là comptent se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble, je l'avais déjà dit quelque part, il y a quelques mois, arriver à un moment où il va falloir tout, non pas tout remettre à plat, mais presque, se dire que le Sénégal est beaucoup plus important que tout cela et que 2024 n'est pas la fin du monde, ni dans un sens, je veux dire, ni dans un autre. Ou bien j'arrive au pouvoir en 2024, sinon c'est la fin du monde, ou alors je garde le pouvoir en 2024, sinon c'est la fin du monde. Dans aucun des cas, on se trouverait dans une fin du monde. Mais quand même, on peut être dans une situation telle que cela devient extrêmement dangereux. Moi, j'ai pensé qu'il faudrait que nous trouvions un moyen d'appeler les groupes politiques, sociaux, les syndicats, les autorités religieuses, les maisons religieuses, confrériques, l'église, etc. Et qu'on travaille au fur et à mesure, ça prendra deux mois, trois mois, quatre mois. J'en ai parlé récemment avec une consoeur qui me dit non mais que ça prenne un an s'il le faut. J'ai dit bon, peu importe. De façon que les gens se mettent ensemble et qu'on discute de tout et que ce ne soit pas comme les dialogues passés où effectivement c'est le président qui convoque et tout, tout. À ce moment-là, ce sera d'autres régulateurs qui vont être, tout le monde va être à égale distance, y compris le président de la République et tout le monde. On va se dire d'accord, pour le moment, monsieur le président, on vous confie la maison, vous l'avez déjà confiée. Vous la gardez, mais maintenant vous la gardez dans certaines conditions et vous nous laissez faire. C'est nous, quand je dis nous, le peuple sénégalais, avec les composantes dont j'ai parlé, ils réfléchissent sur deux, sur trois mois, sur quatre mois, s'il le faut, pour arriver à quelque chose. Ou on va dire, voici où on en est. Jusqu'à maintenant, on dit, vous avez le droit de vous présenter, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Monsieur le président, voici ce qu'on va faire. Travaillons à faire en sorte que, puisque un des points de crispation, c'est la fin du mandat. Etes-vous à terme en 2024 ou êtes-vous à moyen terme en 2024 ? C'est ça la question. Alors, si c'est en finale, en 2024, pour les uns, le président Maquissal n'a rien à faire ici en 2024. Mais, dans son cas, évidemment, les gens disent, non, non, nous en sommes au premier camp. C'est un nouveau discours qui a été créé depuis quelque temps et on en est là. Donc, tant qu'on en est là, oui, la cause de crispation est là et il ne sera pas facile tout de suite de régler la question. Alors, à ce moment, on dit, monsieur le président, considérons qu'il vous est arrivé de dire, de dire, de dire et qu'on a écrit, quand il y a interprétation, on donne autorité à votre voix qui disait que vous n'aviez pas l'intention de vous présenter au-delà de 2019. Donc, considérons cela, retenons qu'en 2024, vous n'êtes pas partant, mais que d'ici là, retravaillons le Sénégal, que les opposants d'aujourd'hui, que les opposants de demain, etc., peu importe, que tout le monde se mette ensemble, qu'on discute et qu'à ce moment, les termes de référence vont être d'abord définis par les acteurs dont j'ai parlé en termes de représentation. Donc, chacun va envoyer, les journalistes vont envoyer, etc., les syndicats, tout le monde va envoyer et au fur et à mesure, donc, quand on aura fini pendant un, deux, trois mois de faire tous les termes de référence, en s'assurant qu'il n'y aura pas de ce que j'appelle les perdièmes là, parce qu'il faut, chaque fois qu'il y a des réunions comme ça, dès qu'on parle de perdièmes, évidemment, ça pose des problèmes. Il n'y aura pas de perdièmes, c'est un engagement national, chacun viendra pour ça, mais représentation légitime. Chacun représente légitimement quelqu'un, 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 et après, maintenant, quand on va se mettre à discuter, le président, il est là en attendant, on lui a confié la maison, mais on a renouvelé seulement pour la période dont je parle. Il garde la maison, mais à partir de 2024, on lui donne la garantie que le Sénégal vaut mieux que des règlements de comptes, parce qu'il y en a eu des règlements de comptes. Ce qu'on a appelé la reddition des comptes, c'était des règlements de comptes. Alors, évitez les règlements de comptes, on prend des engagements et que le Sénégal continue, à ce moment-là, on va à des élections pacifiées, dans un espace politique pacifié, avec des engagements écrits, et tout le monde désormais en répond devant tous les Sénégalais représentés par les groupes dont j'ai parlé, autorités religieuses, familles religieuses, politiques, syndicales, etc. Et qu'on fasse ça. Ce qu'on avait appelé à l'époque des assises nationales était plutôt des assises seulement politiques. Maintenant, on va faire des assises à la fois, évidemment, politiques, sociales et tout. Et c'est une des solutions. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si vous pensiez qu'en 2024, le président de Matassal doit céder la place et organiser des élections transparentes. En tout cas, si une certaine lecture de l'article 27 de la Constitution donne cela, quand on dit nul, nul est une exclusion de portée absolue. Donc, ça ne vise pas un individu, etc. C'est-à-dire que personne ne peut, nul ne peut. Mais ils vous disent d'accord, nul ne peut, mais nul ne peut, à partir de quoi ? À partir des 50 ans, on en parlait dans l'article 27. On retourne encore au premier paragraphe. Mais ça, c'est du juridisme. Ceux qui le disent, chacun a son camp, chacun a sa vérité là-dedans. Mais en tout cas, si on remonte un peu plus bas, en amont de cette disposition, c'est qu'on a eu quelqu'un qui a été candidat, qui est ensuite devenu président et qui, pendant longtemps, avait dit, en 2024, je ne suis pas partant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce qu'il va tenir sa promesse ? Est-ce qu'il va tenir sa promesse ? Je n'en sais rien du tout. Alors, vous voyez, on va aussi parler de l'autre plan de courant, c'est le livre de Chiaf Limpia, probablement vous l'avez lu. Et dans ce livre-là, ça fait déjà polémique. Et beaucoup se disent que ce livre a été commandé, ou n'a pas été commandé. Mais en tout cas, il a fait un travail, il a fait des révélations, et il a même lancé des pics entre guillemets à des opposants. Quelle analyse que vous avez fait de ce livre-là ? On est à la télévision, Cheikh Yerimsek ne dira pas le contraire. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Cheikh... Vous l'avez appelé ? J'ai appelé Cheikh Yerimsek. Après la sortie du livre ? Le lendemain. Enfin, pas le lendemain de la sortie, mais en tout cas, quand j'ai fini d'en lire des extraits. J'ai appelé Cheikh pour lui dire dans quelles conditions j'ai reçu ce livre, et qu'est-ce que j'en ai lu ? Je lui ai dit. J'ai dit, mais non, j'ai vu dans ce travail, une partie très journalistique, donc de l'information journalistique, démarche journalistique, et ensuite il y a une partie où je vois beaucoup de communication. Alors regardons la mission de chacun. Le journaliste, quand il fait de l'information, il fait un traitement équilibré. Le factuel, les faits sont là, je rapporte les faits. Puisqu'il fait de l'investigation, ça veut dire que je suis allé au-delà de l'apparent, parce que l'investigation, c'est seulement ça. Tout journaliste peut donner, peut voir comme n'importe qui, à peu près des choses comme ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on me cache ? Alors celui qui va aller voir ce qu'on lui cache, c'est ça, l'investigation. Pourquoi est-ce qu'il est important que les journalistes fassent de l'investigation ? S'ils en ont les moyens, s'ils en ont le temps, si l'employeur a la volonté, etc. Tout cela, quand on va le faire, c'est parce qu'on se dit, le contribuable, quelle que soit la société, mais nous sommes au Sénégal, le contribuable a fait en sorte que l'État dispose des moyens de fonctionner. Mais s'il peut fonctionner avec mon argent, que je paye directement ou indirectement, peu importe, nous sommes tous des contributeurs, avec cet argent-là, l'État existe et vit. J'ai le droit de savoir ce qu'il avait fait de cet argent que je lui ai confié, ce qu'il a fait des promesses qu'il m'avait faites de gouvernance, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a promis, etc. Si donc je veux voir ça, n'importe quel Sénégalais ne peut pas se lever et prendre la radio en disant « dites-nous, dites-nous ». C'est un travail de journaliste, c'est la société qui est assez organisée, qu'il y a un corps professionnel qui s'appelle le corps des journalistes ou la corporation des journalistes. Ces gens-là, leur boulot, c'est de dire aux nationaux, aux Sénégalais, enfin au public en général, voici ce qu'il s'est passé. En termes de gouvernance, voici ce qu'on a obtenu comme bon point, voici ce qui a été mauvais point. Les bons points, tant mieux, on vous encourage à continuer. Les mauvais points, pourquoi il y a un mauvais point ? Et à ce moment, s'il y a besoin qu'on rende compte aux Sénégalais, s'il y a besoin, s'il y a même nécessité, obligation, qu'on dise aux Sénégalais « l'argent que vous nous avez confié, voici ce que nous en avons fait ». Si ça n'a pas été fait comme ça, celui qui va trouver les moyens de dire aux Sénégalais « ce que vous avez promis, l'engagement qui avait été pris n'a pas été respecté » et voici comment, quelles sont l'expression, les manifestations du non-respect de ce engagement. Ça, c'est le travail du journaliste. Oui, encore que là-dessus, bon là, maintenant, je ne lui ai pas dit comme ça, mais quelque part, je dis, le mot « révélation » est très fort. La révélation, c'est ce que les gens ne savaient pas. le gros de ce que, vous savez, tout à fait, j'allais dire, les premières heures de l'arrivée dans l'opinion, les premières heures de ça, beaucoup ont applaudi en se disant, « enfin, en voilà un qui dit, pourtant, ce qu'il disait, vous tous le saviez, tous les rapports dont il a parlé, ce n'est pas de la révélation. » Mais, vous savez, c'est en fonction de celui qui parle que ce qu'il dit peut avoir du poids. Le message, comme on dit, c'est le médium, c'est le support. Et le support, chez Hirim, ce n'est pas n'importe quel support. Donc, c'est ce support-là qui a donné du poids à ce qu'il disait. Et ça a affolé, je dis franchement, ça a affolé en haut lieu. Parce que celui qui le dit, « est-ce que c'est notre ami, est-ce que c'est notre ami, peu importe, certains ont pu penser que Cheikh est venu peut-être pour régler des comptes, mais en faveur de qui, contre qui, je ne sais pas. » « Donc, en parlant de révélation, peut-être qu'on peut dire, vous voulez dire que là, on peut exagérer. » « Je n'ai rien d'exagéré, je dis simplement que ce qu'il a dit, je n'ai pas dit qu'il a exagéré, j'ai dit ce qu'il a dit, vous le saviez déjà. Dites-moi dans ce qu'on a appelé les… » « Donc, ce n'est pas le terme approprié. » « Ce n'est pas le terme approprié de révélation, mais c'est un rappel, vous savez, en matière d'informations, vous, en venant ici, vous avez vu beaucoup de choses, et vous n'avez pas fait attention. Ça peut vous passer sous le nez ou sous les yeux, vous ne faites pas attention. Mais quand un journaliste prend tout ça, ou même si ce n'est pas un journaliste, disons que si quelqu'un vient, vous comptez de là d'où vous êtes parti, jusqu'ici, on vous parle de quelqu'un d'autre, avec un autre regard, vous résume tout ça en 10 minutes de télévision, en 10 minutes de radio, ou dans une page de journal, vous allez vous rendre compte que pourtant vous aviez vu, mais vous n'avez, au plan simplement, comment est-ce qu'on appelle ça, psychologique, vous n'avez pas mis tout ça ensemble. Mais dès que vous commencez à le mettre ensemble, à ce moment-là, vous dites « Waouh ! » Il s'est passé ceci. Ou bien c'est beau, ou c'est dangereux, ou c'est triste, ou c'est préoccupant, etc. C'est à ce moment. Et pourtant, vous avez vu ces choses-là, elles étaient éparces. Donc, cher, c'est ce qu'il a fait. Il a vu des choses éparces, en termes de révélation de détournement ici, révélation de mauvaise gestion par là, révélation de malgouvernance dans les comportements, et tout ça, il a vu. Mais il a suffisamment un assemblage de tout, en même temps, donc tout ce qui était éparpillé, on le voit, et à ce moment-là, ça devient plus fort. Et c'est en cela que, du côté du pouvoir, évidemment, tout de suite, les gens ont sauté pour dire « C'est quoi cette histoire-là ? » Et après, du côté du pouvoir, certains ont, de l'opposition, on a applaudi. Puis, quand les choses sont devenues encore plus, non pas plus claires, mais c'est pas quand il a développé en matière de communication, on s'est rendu compte que, en vérité, dans cette affaire-là, il a fait les deux. Critique radicale d'un côté, ou j'allais dire exposition radicale, de quelque chose que tu savais, mais il vient de les assembler, et autre chose, on a l'impression, effectivement, qu'il était maintenant en train de dire « Ok, je vous ai parlé de ce qui ne va pas, maintenant, il prend son détergent et il commence à nettoyer. » Et il a nettoyé en disant « Celui-ci a fait, a fait, a fait » en faisant des comparaisons. Et là, il entre dans la communication, parce que c'est une communication, c'est quoi l'information ? Donc, comme je disais, c'est dire aux gens ce qui existe, les aider à comprendre, commenter, analyser, interpréter. Ça, c'est le travail du journaliste sur plusieurs genres journalistiques, plusieurs genres en parlant de... Bon, ça, on n'est pas à l'école ici. Mais la communication sert à quoi ? À modifier des comportements, À changer des perceptions, À établir des représentations pour que, si je parle de vous, dans l'imaginaire, que ça puisse devenir ceci, de bon ou de mauvais, etc. Donc, la partie où on peut considérer ça comme de la communication, c'est qu'il nous dit, pour quelqu'un qui avait l'habitude du discours public, de la communication, des messages publics, on retrouve exactement, mais sous l'autre versant, on retrouve exactement la même chose sous l'autre versant. Le premier versant, c'est que voici la malgouvernance, les éléments de la malgouvernance, ce dont vous avez toujours entendu parler depuis quelques années, et maintenant, je vous les mets sur plusieurs pages. Ça, c'est l'un des versants. L'autre versant, il fait la même chose, mais en disant cette fois-ci, là-bas, c'est les opposants qui insistaient, mais parfois, il s'est passé des choses pour qu'on oublie rapidement. Maintenant, quand il fait le rappel, c'est violent, c'est difficile pour ceux qui sont au pouvoir. Le versant, maintenant, il dit, voici ce qui est bon, voici ce qu'on a fait, voici ce que le président a fait, voici ce que ce que c'est, voici, voici. Et à ce moment-là, il est en train de nous le dépeindre comme celui qu'il faut au Sénégal, voici ce qu'il a réalisé, voici ce qu'il a gagné, voici ce qu'il a obtenu. Et à ce moment-là, nous sommes dans le factuel, mais à partir du factuel, il fait de la com'. C'est l'alignement des éléments. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments et par, mais quand vous les organisez, c'est dans la manière d'organiser. Les journalistes, vous parlez, par exemple, d'attaques. Qu'est-ce que je veux que les gens se retiennent ? Quand j'écris un article, quel qu'il soit, sur du factuel, nous sommes à une conférence de presse, nous sommes 10, nous sommes 15, nous sommes 20, nous sommes 4, peu importe. Ce que nous avons entendu, chacun de nous, nous rentrons dans nos rédactions, mais dans la relation que nous en faisons, il y a qu'est-ce que nous voulons que les gens retiennent ? La preuve, regardez les unes sur cette affaire-là, chacun prend un angle et pourtant, c'est le même message, le même discours à la même place. Mais, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Qu'est-ce que je veux mettre en valeur ? Qu'est-ce que je veux que le public retienne ? C'est cela qui fait que quand vous faites de la communication positive pour un camp, l'autre peut voir ça comme évidemment de l'information et ou inversement, etc. Et justement, dans ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui retiennent l'attention, c'est l'affaire de la corniche avec un homme poétique qui a été trouvé dans une position délique et là, il parlait de ce manson, donc là, vous pensez qu'il était dans une communication ? Mais ça dépend, commençons pour voir. Si c'est du factuel, je dis bien si c'est avéré, moi, je n'ai aucune preuve de ça. Il se trouve justement que même les confrères qui étaient à l'époque sur le terrain, vous savez, bon, moi, j'ai quand même quitté cette partie du travail journalistique depuis longtemps, mais ceux qui étaient en activité alors ont expliqué, ont dit qu'ils étaient surpris de voir relater dans le journal un fait dont ils disent avoir eu connaissance à ce moment-là, en 2012, par exemple. si c'était en 2012 et comme j'ai entendu un des chroniqueurs que je respecte beaucoup qui dit mot à mot c'est la même chose en changeant juste les personnages. Remplacer le président Bakisallah par le président Abdelaywad. remplacer, évidemment, dans un des cas on n'a pas donné le nom d'autorité, mais peu importe, remplacer donc autorité ministère intérieur par actuel etc. c'est la même chose dans les deux cas et maintenant vous tombez au même endroit la corniche dans la même localisation géographique ouest et les mêmes circonstances de surprise c'est-à-dire quelqu'un avec une femme et la position politique en opposant. donc ceux qui vous disent que mais ça c'est déjà entendu est-ce qu'on n'a pas fait exprès de remplacer un nom enfin des noms par d'autres en maintenant le même lieu à ce moment-là je dis on aura fait de comment est-ce qu'on appelle ça quoi j'aurais dit entre guillemets ce serait de l'escroquerie journalistique je dis je mets au conditionnel je dis le cas échéant autrement dit si cela se passe comme cela qu'effectivement on a fait on a pris en fait on lui a substitué une autre réalité mais juste pour s'adapter à un contexte à ce moment-là non seulement on fait de la communication mais on fait de l'escroquerie mais je n'exclus pas non plus que peut-être la même chose ait pu se passer je ne sais pas alors j'ai écouté les journalistes j'ai écouté les gens dire exactement qu'ils étaient au courant de faits similaires rapportés à l'époque même si la presse que je sache n'en est même si elle n'en a jamais parlé mais en tout cas elle a fait si donc véritablement il a information lui l'auteur du livre qu'effectivement il s'est passé ceci en 2019 et tout si c'est le cas évidemment on va dire tout à fait comme par hasard c'est à un opposant que ça arrive ou alors c'est un opposant qu'il fait c'est un opposant sur la corniche et c'est encore un opposant à la veille d'une présidentielle dans un cas comme dans l'autre voilà mais je ne suis pas en train de dire qu'il a dit faux je ne suis pas en train de dire également qu'il a dit vrai nous nous en tenons au fait le fait c'est cela et on va aussi parler dans notre journaliste c'est Paparénia qui a été a été placé sur notre dépôt pour rapport à ses sorties pour rapport à l'information qu'il avait livrée maintenant il est libre maintenant peut-être vous l'avez connu vous l'avez côtoyé et vous avez sûrement discuté de la manière dont il fait son travail comme vous l'avez fait avec ses lumières sa manière de faire est-ce que ça cadre dans le journaliste d'investigation juste une petite précision le temps de communication le temps de discussion le temps de parole etc. que j'ai avec Papa Léon est énormément plus long est beaucoup plus fréquent que ce que j'ai eu avec Cheikh Yerim Cheikh Yerim il est arrivé parfois quand je l'ai entendu parler à la télévision enfin c'est arrivé dans certains dossiers je l'appelle et je lui dis ce que je pense et il peut se souvenir par exemple de quelque chose il y a quelques années c'est comme ça que je fonctionne donc quand je suis d'accord j'appelle quand je ne suis pas d'accord j'appelle parfois je dis j'appelle pour féliciter maintenant parlons de Pape Pape Allé son travail il nous est arrivé et de moi parfois il m'est arrivé d'être pas d'accord avec lui et il nous est arrivé d'avoir des échanges et des échanges parfois assez chauds mais ce qu'il y a c'est quoi c'est que au moins une chose il est allé chercher ce que les gens cachent il y a des choses que Pape Allé nous sortir c'est avec lui moi personnellement et je ne me considère pas comme le moins bien informé des Sénégalais il y a de ces choses c'est avec dans ces déclarations dans ces comme tu dis ce que tu appelles ces sorties là mais je dis simplement c'est dans son travail dans ces publications que parfois j'ai effectivement découvert des choses qui se passent dans ce pays et que je ne connaissais pas du tout et j'étais même loin d'imaginer de ce point de vue là il n'y a rien à dire il est allé débusquer des choses d'intérêt public qu'on nous cachait et il nous les a sorties et là dessus c'est le rôle du journaliste il n'y a rien à faire il faut applaudir maintenant entre l'objet et l'habillage de l'objet on peut discuter l'objet et l'habillage de l'objet l'objet il est constant c'est quoi ? c'est qu'il fait du journalisme il fait son travail d'investigation il va aller débusquer des choses il va dénoncer des choses ça c'est le truc l'habillage c'est maintenant comment je présente la chose dans quel contexte je présente quels sont les outils dont je dispose l'outil technologique d'accord on comprend mais il y a après la structure il y a la superstructure après l'infrastructure il y a la superstructure la superstructure c'est toute la façon de rendre etc ça on peut avoir à être d'accord ou ne pas être d'accord mais la question n'est pas là aujourd'hui nous disons simplement bon repos jeune confrère papa lignan et pour terminer on va parler du traitement de l'information dans les médias est-ce que selon vous en tant que en tant que doyen de la presse cette exigence de neutralité est-ce qu'elle est globale est-ce qu'elle est est-ce que ce sent dans la presse c'est un réaliste un doyen je le suis mais est-ce que j'ai moi qu'est-ce qui m'autoriserait à juger du travail de tout le monde je ne sais pas mais je peux parler du journalisme très bien parlons du journalisme parlons du journalisme tel que je vois les choses oui il y a beaucoup à redire parce qu'on a l'impression que un il y a beaucoup de ce que j'appelle le journalisme assis le journalisme assis c'est très facile moi je pense que je prends mon micro je vais voir monsieur Barhoum ou alors je m'asseoir là je prends mon téléphone monsieur Barhoum qu'est-ce que vous pensez etc c'est du journalisme assis je suis là quelqu'un m'a envoyé de la documentation je prends je lis j'en prends ce qui m'intéresse je diffuse c'est du journalisme assis je n'ai pas les moyens d'aller quelque part mais ça va j'écoute la région ou je lis le confrère quelque part je suis suffisamment intelligent pour lire ici donc c'est une source d'information pour moi mais je retravaille le texte je lui donne une autre forme donnant l'impression que c'est une autre affaire mais dès que le lecteur entre là-dedans il se rend compte qu'il a déjà entendu ou qu'il a déjà vu tout ça c'est des choses qui sont malheureusement dans l'espace public il y a également autre chose c'est que de plus en plus on sent un engagement politique dans les médias l'engagement politique c'est quoi ? pour l'un ou pour l'autre peu importe mais il y a un engagement politique vous verrez par exemple des gens du pouvoir comme parfois de l'opposition mais plus souvent du pouvoir qui font la une de plusieurs journaux plusieurs fois de suite évidemment ça peut donner toujours une impression que ça arrive très souvent ça bon très souvent tu dis ça peut donner une impression que cette personne-là est passée à la caisse bon si ça passe à la caisse du service commercial de l'organe moi je suis preneur même si parfois il y a un peu de malhonnêteté de la dent je vais dire pourquoi mais je préfère ça plutôt que ça soit Manon à Manon c'est-à-dire que moi je suis le journaliste tu me mets quelque chose dans la poche je vais chercher à dire ce qui te plaît à ce moment-là je suis en train de dévoyer la profession du journaliste maintenant si vous êtes passé à la caisse il y a l'obligation du cryptogramme il faut dire que ceci est un public reportage exactement comme ils l'ont fait avec le livre de Cheikh Yerim quand vous dites public reportage il y a tout là-dedans il y a un reportage c'est vrai mais il y a également publicité mais comme la publicité est toujours commerciale donc quelqu'un a payé pour cela alors j'ai dit ayant l'honnêteté sauf qu'il ne faut pas non plus exagérer parce que si on le fait qu'est-ce qui va se passer on va se retrouver dans une sorte de démocratie censitaire où c'est ceux qui ont les moyens d'acheter de l'espace qui vont être exposés alors que d'autres peuvent être beaucoup plus intelligents beaucoup plus intéressants du point de vue de leur projet beaucoup plus honnêtes beaucoup plus transparents et tout mais puisqu'ils n'ont pas les moyens de cela c'est ceux qui ont les moyens qu'on expose mais encore c'est les moyens de qui si c'est les moyens du contribuable qu'on utilise parce que du fait des fonctions qu'on occupe on prend cet argent qui aurait dû aller ailleurs pour le mettre dans sa propre communication dans la communication de son image à soi je dis ni pour la personne qui fait ni pour le journal qui fait ou le journaliste surtout le journaliste quand c'est un journaliste qui le fait donc là-dessus il y a effectivement à dire et je pense qu'on a besoin encore de rappeler au journaliste que c'est vrai si l'employeur lui-même ne rémunère pas à la hauteur du travail fourni par le journaliste évidemment on l'expose aussi vous demandez à un journaliste de partir bon il n'a pas de véhicule il n'a pas les moyens d'y aller il arrive essoufflé etc ou alors il prend son taxi bon le temps d'arriver il est fatigué bon on lui dit bon écoute je peux vous aider un peu dans le transport il n'y a pas de problème on lui glisse quelque chose peu importe ce qu'on lui glisse évidemment d'une manière ou d'une autre c'est une corruption qui est extrêmement mauvaise pour le truc parce qu'à ce moment-là on n'aura même plus la diversification alors que la liberté moi je dis toujours je préfère parler de la liberté de la presse plutôt que de parler de la liberté du journaliste c'est-à-dire que le journaliste dans un organe voici jusqu'où il ne peut pas aller trop loin parce que son employeur a quand même des intérêts quand on dit employeur c'est quelqu'un qui a donc des salaires à payer qui a des charges sociales etc et plus maintenant des charges avec des institutions de préveillance sociale donc il y a tout cela donc cette personne-là physique ou morale peu importe qui paye a besoin de dire jusqu'où vous ne pouvez pas aller trop loin bon bon dites mais attends alors mais c'est la diversité qu'il y ait un journal A un journal B jusqu'à un journal combien parce qu'on en a plus qu'on est au-delà de 30 maintenant on va faire jusqu'à 27 primes ou 29 primes etc peu importe donc on est allé largement plus loin que l'alphabet les lettres de l'alphabet parce que je pense qu'on est maintenant à quelque chose comme 32, 35 je ne sais même pas combien il y en a si nous avons 35 quotidien quotidien je parle de quotidien dans un pays comme le Sénégal avec des journaux dont certains vous coûtent seulement 100 francs comment peut-on faire un travail et gagner de l'argent équilibrer ces charges avec cela donc allons chercher de la publicité mais la publicité qui c'est qui la capte qui c'est qui la apprend comment par quel procédé il y a de ces journaux qui paraissent deux, trois mois après ils ont de la publicité par quel canal il y a d'autres qui sont là depuis 10, 15 ans il faudrait une régulation il y a régulation mais parfois il y a parfois une refonte de beaucoup de choses évidemment je ne sais pas si c'est la refonte ou la refondation je pense que dans certains cas c'est carrément une refondation qu'il faut de beaucoup de choses de ce truc là donc nous sommes arrivés au terme de cet entretien nous voulons dire votre dernier mot oui juste pour dire que bon si nous insistons encore sur le travail des journalistes en général il ne faut pas que nous pensions que le journaliste c'est quelqu'un qui peut dire bon ça va je suis là je dis ce que je veux comme je veux non mais c'est la pluralité des titres que je dis moi mon journal cache ceci le vote ne le cache pas tant mieux moi je veux faire la publicité de l'un quand je dis la publicité je veux parler en bien de quelqu'un ici il y en a un autre qui veut parler la liberté de choix qui est donnée aux citoyens permet de dire parce que la fonction du journal des médias c'est quoi c'est d'abord les opinions publiques mais également la conscience citoyenne le civisme qu'il faut développer à ce moment là on fait du service public de l'information parce que les gens confondent parfois secteur public et service public le secteur public et privé c'est public appartenant donc financer le déchement par l'état l'agence de presse sénégalaise le soleil et par exemple l'ARTS ça c'est les médias du secteur public maintenant tous les autres privés comme vous etc vous faites vous êtes dans le secteur privé mais vous faites du service public tout le monde fait du service public à partir du moment où votre travail consiste à faire un site citoyen normal ayant ses droits qui se les revendiquer ayant ses devoirs qui se les respectent etc que les gouvernants ne fassent pas n'importe quoi qu'on leur a donné les moyens de fonctionner c'est l'argent du contribuable également que tout cela soit honnête que vous puissiez entrer en activité quand il s'agit de sensibiliser sur ceci ou cela regardez ce qui s'est passé avec Covid regardez ce qui peut se passer avec d'autres pandémies etc donc des choses comme ça c'est du service public tout le monde a fait mais quand on fait du service public on doit savoir qu'on le fait pour qui tout comme on dit la justice est rendue au nom du peuple il faut également que nous nous disions que les journalistes les médias existent pour être au service du peuple et nous nous disions Sous-titrage MFP.